Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons vous présenter un cours complet qui vous aidera à maîtriser le langage HTML, qui est le langage de base de France. C'est parti ! Le langage HTML a été créé en 1991. Les sigles HTML sont l'abréviation de Hypertext Markup Language ou langage de balisage hypertexte. Le HTML est donc un langage de balisage, c'est-à-dire un langage qui va nous permettre de définir les différents contenus d'une page. Le triangle HTML, CSS et JS permettent de créer un type de site web qu'on appelle un site web statique. Une page web statique est une page web dont le contenu ne varie pas en fonction des caractéristiques de la demande, c'est-à-dire qu'à un moment donné, tous les internautes qui demandent la page reçoivent le même contenu. A l'inverse, une page web dynamique est générée à la demande et son contenu varie en fonction des caractéristiques de la demande. C'est ce que nous avons vu d'ailleurs sur la formation PHP. Et maintenant, voyons voir comment ça marche pour un site web statique qui est hébergé sur un serveur. Alors, il faudrait déjà avoir l'accès à Internet. Ensuite, on va ouvrir notre navigateur, taper l'adresse du site web. La demande sera envoyée au serveur qui héberge ce site web statique. Et puis, il y a une réponse de la part du serveur. Et enfin, le site web est affiché pour le client sur son navigateur. Le fait d'acheter un serveur web et déposer votre site, que ce soit un site web statique ou dynamique, s'appelle un hébergement. Sur ce cours, nous allons travailler uniquement au local sur notre machine. On va maintenant créer notre première page HTML par un clic droit. On choisit Nouveau document texte. Et puis, voilà, l'extension devrait être affichée. Et si ce n'est pas le cas, vous cliquez sur l'onglet affichage et puis cocher extension de nom de fichier. Et on va l'appeler page1.html. Donc, il y a une deuxième façon, c'est de pouvoir créer les fichiers directement à partir de votre éditeur de texte. Celui qui permettra d'écrire du code. Pour nous, nous allons choisir l'éditeur VS Code comme d'hab. Alors ici, afin de pouvoir coder sur notre page1.html, il faudrait au préalable ouvrir le dossier. Le dossier, il est sur le bureau et il s'appelle HTML. On va le chercher et puis nous allons l'ouvrir sur VS Code. Vous pouvez choisir d'ailleurs l'éditeur de texte qui vous convient le plus, il y en a plein. On passe maintenant à découvrir la structure minimale d'une page HTML. On doit d'abord commencer par le doc type qui permet de préciser le type du document qui est pour nous HTML. Sans oublier bien sûr le point d'exclamation qui se trouve tout au début. HTML qui commence par une balise ouvrante HTML et fermement slash HTML va représenter notre page en soi. C'est là où on va insérer tout le contenu de notre page. L'élément head et c'est un élément dans tête qui va contenir les éléments qui vont servir à fournir des informations sur la page au navigateur. Il y a l'élément title qui va nous permettre d'indiquer le titre de la page en soi et l'élément meta qui sert à transmettre des informations sur la page au navigateur. Enfin l'élément body qui contient le corps de la page. Concernant cette structure, vous pouvez voir qu'il y a du contenu imbriqué à l'intérieur de la balise HTML. La balise head est imbriquée à l'intérieur de la balise HTML ainsi que la balise body. Et par rapport aux balises title et meta sont imbriquées à l'intérieur de la balise head. Vous avez certainement remarqué que nous avons utilisé des indentations qui est un espace marqué grâce à la touche tabulation. Indenter va nous permettre d'avoir un code plus propre et plus lisible, donc plus compréhensible. Il permet également de facilement détecter les erreurs potentielles dans notre code. Maintenant pour pouvoir exécuter notre code, il y a deux façons. Soit on exécute directement à partir de notre éditeur de texte ou bien on cherche notre fichier qui est sur le dossier HTML et puis on fait un double clic sur notre page 1.html. On souligne qu'un élément HTML peut être soit constitué d'une paire de balises ouvrantes et fermantes et d'un contenu, le cas de nos balises head, body et la balise title. Soit d'une balise unique, on dit alors orpheline, le cas de la balise meta. Et il y en a bien sûr d'autres pour les deux cas. On aimerait ajouter maintenant une balise qui est la balise P et qui concerne les paragraphes. On aimerait mettre un paragraphe à l'intérieur de cette balise. Alors il est possible d'utiliser un faux texte grâce à l'ORM Ipsum. Donc vous pouvez la chercher sur Google et vous allez trouver le site officiel. Et puis vous pouvez générer le nombre de paragraphes désirés afin de juste mettre, si vous voulez, un test sur vos pages. Donc ici je vais mettre un seul paragraphe, je vais le copier et puis le mettre juste à titre d'exemple afin de vous montrer est-ce que la balise P marche. Donc ici on va actualiser la page et vous pouvez voir que le paragraphe est bien affiché. Vous pouvez voir aussi le code source de la page. Donc voici notre code HTML. On va maintenant procéder à insérer une image qui est une balise orpheline en HTML. On va tout d'abord créer un dossier qu'on appellera IMG et qui contient une souris, voilà souris.jpg. Et il est sur le même niveau que notre page, page1.html. Donc ici nous allons ajouter l'attribut src qui permet de donner la source de l'image. Et puis nous allons mettre le chemin. Soit on écrit img slash souris.jpg ou bien on écrit point slash img ainsi de suite. Donc c'est à dire qu'ils sont sur le même niveau que notre page 1.html. Donc voilà, vous pouvez voir que l'image a été bien affichée. Maintenant on aimerait toucher aux dimensions de cette image grâce aux attributs width et height. width concerne la largeur et height concerne la hauteur. On va donner par exemple les mêmes 100 et 100. Et ici vous pouvez voir que les dimensions sont bien affichées. L'attribut alt contient une description textuelle de l'image, ce qui n'est pas obligatoire mais extrêmement utile pour l'accessibilité. En effet, les outils de lecture d'écran utilisent cette description pour la lire afin que les personnes sachent ce que l'image représente. Ce texte alternatif sera également affiché sur la page si l'image ne peut pas être chargée. Et ça sera bien affiché si on donne ici un chemin erronique. Afin d'avoir un code plus organisé et plus lisible, il faudrait penser à utiliser ce qu'on appelle les commentaires. Surtout s'il y a d'autres développeurs qui vont essayer d'utiliser votre code. Pour ce faire, on ouvre la balise, on met un point d'exclamation et deux tirets et vers la fin, on met deux tirets plus la fermeture de notre balise. Alors si vous actualisez votre page, vous ne les verrez pas. Par contre, si vous visitez le code source de la page, vous allez les trouver. Les titres font partie des éléments auxquels les moteurs de recherche apportent une grande importance afin de comprendre le sujet que notre page traite. Si on donne un exemple de Google, il va se servir des contenus définis comme titre pour comprendre de quoi notre page parle en y accordant plus d'importance qu'aux contenus définis comme des paragraphes. Il existe six niveaux hiérarchiques de titres du H1 jusqu'à H6 et qui vont nous permettre d'organiser le contenu dans nos pages. L'élément H1 représente le titre principal dans notre page et il est bon à savoir qu'il faudrait avoir au maximum un seul H1 par page. Et c'est d'ailleurs parmi les recommandations afin de bien référencer votre site web pour le SEO. Et voilà ce que ça donne, un contenu qui est très bien organisé. Pour encore bien organiser notre contenu, on ajoute l'élément HTML section. Il représente une section générique d'un document par exemple un groupe de contenus thématiques. Une section commence généralement avec un titre. Nous aurons au total trois sections qui correspondent chacune à un langage informatique. Si maintenant on aimerait marquer les sauts de lignes entre quelques lignes, par exemple trois sauts de lignes ici. Alors si on affiche la page, vous pouvez voir qu'il n'y a pas eu ce qu'on voulait. Alors ici, pour ce faire, il existe une balise spécialement dédiée pour cela qui s'appelle la balise BR. Il s'agit d'une balise qui est auto-fermante, qui permet de faire un break. Alors ici, on va essayer d'appliquer trois sauts de lignes sur notre paragraphe. Et voilà le rendu de notre page. Pour marquer l'espace entre deux mots, on utilise une entité HTML, NPSP, sera précédée par une esperluette ou bien un E commercial et suivie d'un point virgule. Pour aussi marquer l'espace double, on pourra utiliser ENSP, l'espace quadruple EMSP. Si on aimerait maintenant, alors ici, appliquer un saut de lignes en plus d'une séparation entre les thématiques de notre thème principal qui est langage informatique. On va mettre entre sections une balise qu'on appellera HR, qui permet justement de faire un saut de lignes et de marquer la séparation grâce à un trait. On aimerait maintenant préformater un texte. Pour cela, on utilise la balise PR. Cela signifie que tout le contenu qui se trouve à l'intérieur de cet élément va conserver la mise en forme que nous allons lui donner lors du rendu fait par le navigateur. Ceci dit, si on marque un espace ou bien un saut de lignes sans avoir à utiliser une balise dédiée pour cela, ça va marcher en utilisant cet élément. On va maintenant vous montrer quelques balises utilisées afin de définir le niveau d'importance des contenus en HTML, ceci étant très important pour le bon référencement de nos sites web sur Internet. En écrivant nos textes, souvent certaines parties du contenu vont être plus importantes que d'autres et on va donc vouloir que les moteurs de recherche les remarquent en priorité afin de garantir les bonnes techniques d'optimisation SEO pour faire en sorte que nos pages soient les mieux classées possibles dans les moteurs de recherche. L'élément HTML-EM pour « emphasize » va être utilisé pour mettre des termes en emphase. On va donc pouvoir souligner un contraste ou une définition. L'élément HTML-STRONG va être utilisé pour signifier qu'un contenu est très important et doit être bien considéré par les moteurs de recherche. Le texte va être mis en gras. Les moteurs de recherche vont accorder donc une importance plus grande au texte STRONG plus que les éléments EM. L'élément « mark » va être utilisé pour mettre en relief certains textes qui vont être pertinents dans un certain contexte. Et puis vous pouvez voir que ce qui a été mis dans « emphasize » a été bien accentué, ce qui a été mis en strong est bien en gras et ce qui a été mis en marque a été bien marqué en jaune et bien highlighted. On découvre maintenant les listes qui sont très utiles afin d'apporter de la clarté et de l'ordre à nos documents. Ils servent aussi à créer des menus de navigation. Il existe deux grands types. Le plus utilisé, les listes en HTML, les listes ordonnées et les listes non ordonnées. Nous allons ajouter maintenant notre liste qui est non ordonnées. Ce sont les UL. Il suffit d'écrire sur VS Code UL étoile et tapez la touche entrée et vous aurez la balise UL. Si on aimerait avoir trois li, c'est les listes que nous aurons sur notre liste non ordonnée. Nous allons mettre li étoile 3 et tapez la touche entrée et vous aurez les trois balises sans avoir à les écrire vous-même. Cette syntaxe permet d'avoir une liste qui est non ordonnée, liste à puce sur HTML. Pour avoir une liste non ordonnée, il suffit de remplacer l'UL par OL, Ordered List. Et du coup, nous aurons une liste qui contient des numéros par défaut. Il est possible de changer le type des numéros. Il est possible de mettre des numéros en roumain qui sont en minuscule. Il suffit de mettre type I et vous voyez, ils sont affichés. On pourra mettre Start et mettre le numéro qui permet de commencer la liste. Par exemple, si je mets 3, on va commencer la liste par 3. Puisque le type est I, ça va afficher cette numérotation. On pourra mettre les numéros en roumain en majuscule en choisissant le type I, le type A. Ça concerne les lettres d'alphabet. Avec un grand A, ça va être les lettres en majuscule. Alors, le type 1, c'est le type par défaut. Il contient des numéros. Alors, ce type existe seulement sur les listes qui sont ordonnées. Ça existait déjà pour les listes non ordonnées, mais ça s'est déprécié. C'est déprocated. Il est possible de donner une valeur à une liste. Par exemple, ici, on donne 15, ça va commencer par 15, et puis 16 et 17. Il existe un autre type qui s'appelle les listes de définition ou de description. C'est DL. Et pour mettre le terme à définir, on utilise la balise DT et puis la définissance, c'est la balise DD. Donc, ici, nous avons un terme à définir qui est CSS et c'est Cascading Style Sheet. Il est possible de faire une imbrication de listes, c'est-à-dire une liste à l'intérieur d'une autre. Par exemple, le thème PHP, on aimerait lui ajouter une liste qui concerne la définition et la syntaxe. Et maintenant, nous aimerions mettre sous forme de lien nos éléments de liste. C'est pour cette raison que nous allons utiliser la balise A. et mettre sur l'attribut href le lien qui permet d'avoir accès à notre définition, par exemple, def.html. Nous allons mettre pareil pour syntaxe. Donc, il faudrait déjà créer sur votre dossier deux fichiers def.html et syntaxe.html. Comme ça, nous aurons une redirection vers ces deux fichiers. Alors, on cliquera sur la définition et puisque nous n'avons pas créé le fichier, c'est indiqué impossible. Alors, ici, on aimerait mettre le contact de l'auteur. Et nous allons utiliser aussi notre balise A, mais cette fois avec l'attribut mailto qui permet d'envoyer un email à l'adresse indiquée. Nous allons mettre ici contact et puis, sur l'attribut href, nous allons mettre contact.gmail.com Sur notre page, une fois qu'on clique sur contact, nous serons redirigés vers notre boîte email. On passera maintenant à la création des tableaux structurés en HTML. On fera appel à la balise table et la structure est la suivante. Il y aura un t-head qui va concerner la tête du tableau et qui contiendra un tr, c'est les rows ou bien les lignes du tableau. Et puisque ça existe ici sur le t-head, ça va concerner, comme j'ai dit, l'entête et t-head. C'est les titres qui vont être mis ici pour les colonnes. Nous aurons langage et puis nous aurons étudiant. Ensuite, on passera à la création du t-body qui concerne le corps de notre tableau. Il contiendra aussi des lignes à l'intérieur desquelles il y aura des TD, c'est-à-dire des données. Pour chaque ligne, nous aurons deux données. Ici, pour le langage, nous aurons HTML et puis pour les étudiants, nous aurons 20. On va répéter ce code pour d'autres langages, à savoir le PHP et le CSS. Et vers la fin, nous avons T-Foot, c'est le pied de notre tableau. Ici, on va mettre un total des étudiants. On va les mettre avec des TH. Donc, afin qu'il soit marqué comme un titre, le total, et puis on va mettre dans un deuxième PH, le total qui est à 60. Voilà comment il est affiché sur notre page. Si maintenant, on ajoutera une colonne, un titre qui va concerner le niveau des étudiants, ici. Donc, on va mettre un TH pour cela. Et puis, sur chaque TR du t-body, nous devrons ajouter un TD qui va concerner le niveau. Si on actualise notre page, vous voyez ici qu'il y a un problème. Alors, le total qui est à 60 doit être en dessous de la colonne étudiants et non pas de la colonne niveau. Pour ce faire, c'est assez simple. Nous allons ajouter un attribut sur notre TD, sur plutôt notre TH, qui est col-span, qui permet de faire une fusion des colonnes. Et on va faire une fusion de deux colonnes et ça va se mettre exactement sous la colonne étudiant. On aimerait maintenant ajouter la légende à notre tableau. C'est grâce à notre balise Caption. Supposons maintenant que nous aurons une colonne qui est Validation, qui concerne le langage, le module, est-il validé ou non. Donc, ici, on va mettre pour les deux premiers oui et le troisième, ça va être non. Alors, vous voyez HTML et PHP, il y a oui, donc il y a une petite redondance par rapport à l'information. Il suffit de mettre une fusion, row span, de deux lignes. Comme ça, nous aurons sur les deux lignes un seul lit sans avoir à le réécrire. Les éléments HTML div-espan ont été créés principalement pour simplifier la mise en page de nos pages HTML en CSS, c'est-à-dire pour simplifier l'application de certains styles CSS. Puisque nous n'avons pas encore vu le CSS, on va se contenter de mettre un attribut style afin d'appliquer un certain style sur nos div-espan. L'élément div sert de conteneur pour plusieurs éléments. Par contre, l'élément span sert de conteneur pour un seul élément. Nous avons déjà vu comment insérer une image en HTML, quelle que soit son extension, bitmap, GIF, JPG, PNG, ainsi de suite. Maintenant, nous allons voir les éléments figure et fig-caption qui vont nous aider à marquer sémantiquement du contenu média comme des images de l'audio ou des vidéos. L'élément HTML figure représente un contenu autonome éventuellement accompagné d'une légende facultative qui est spécifiée à l'aide de l'élément fig-caption. L'élément HTML audio est utilisé afin d'intégrer un contenu sonore dans un document. L'attribut src va indiquer le chemin vers la ressource à intégrer tandis que l'attribut contrôle va permettre de faire apparaître les contrôles fournis par le navigateur, notamment un bouton de lecture arrêt, de choisir le niveau sonore, etc. Concernant les extensions audio, il y en a plein parmi lesquelles il y a l'extension MP3 et l'extension Wave. Il existe plusieurs attributs de l'élément audio parmi lesquels il y a Preload qui permet d'indiquer au navigateur si le fichier doit être préchargé ou pas. Autoplay qui permet de lancer automatiquement la lecture du fichier audio qui sera chargé, l'attribut loop qui permet de lire un fichier en boucle et muted qui permet de définir si le son doit être initialement coupé. On va passer maintenant à l'insertion d'une vidéo. Donc j'ai créé un dossier vidéo, j'ai mis ma vidéo.mp4 et puis je vais essayer de l'appeler sur mon fichier HTML. Du coup, nous allons faire appel à la balise vidéo et puis nous allons renseigner la source. Alors il faudrait enlever le Alt même pour l'audio car je l'ai oublié depuis mon insertion d'image. et donc on pourra dire que les mêmes attributs les vidéos avec les audios sauf qu'il y a un autre attribut de plus par rapport à la vidéo qui est Poster et qui permet de mettre une image d'illustration pour notre vidéo. En réponse à la demande d'abonnés de la chaîne aujourd'hui nous allons voir comment pouvoir utiliser AJAX en PHP. On passera maintenant à la démo mais avant, si vous n'êtes pas encore abonné abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour rester à jour. Nous allons réaliser des modifications sur notre interface client et par rapport à l'ajout d'un client. On va passer maintenant pour voir l'élément E-Frame qui va nous permettre d'intégrer un fichier web entier dans un autre. Nous allons vous montrer comment pouvoir intégrer une vidéo YouTube sur votre page web. Alors ici, je vais essayer d'intégrer une de mes vidéos. On clique sur partager et puis intégrer et ça va vous donner le code E-Frame à copier et mettre sur votre page web. Vous voyez ici la largeur et la hauteur de votre vidéo, la source, il y a un titre et puis il y a des autorisations concernant votre vidéo. On passera maintenant pour voir qu'est-ce que ça donne. On va voir ce que ça donne. Bonjour et bienvenue ! La vidéo d'aujourd'hui sera réalisée suite à une demande de la part des abonnés pour une vidéo spécialement dédiée à des exercices corrigés en P.O. au PITAN. Les formulaires sont incontournables. Ils permettent aux visiteurs de votre site de vous envoyer des données que vous allez ensuite pouvoir manipuler et stocker. Nous avons déjà eu l'occasion de travailler avec des formulaires lors de notre formation en PHP. Alors ici, l'attribut méthode permet à l'utilisateur de choisir GET ou POST qui sont les plus utilisés, soit l'envoi des données en clair ou bien discrète et une action, c'est-à-dire après avoir cliqué sur sa mise, l'utilisateur va être redirigé vers une autre page ou bien rester sur la page elle-même. Maintenant, nous allons créer un input de type texte. Voilà. Nous aurons besoin d'une division afin de contenir notre input avec un label, et une étiquette de l'input que nous allons créer aussi. Il faudrait déjà donner l'attribut name et id à notre input, ensuite l'attribut for pour le label afin de le faire correspondre avec le input. On va essayer de copier et de coller cette division pour pouvoir créer d'autres inputs. Alors ici, le type de notre input serait bien le type e-mail. Comme ça, nous aurons un pattern à respecter, une forme, ça nécessite un arrobas et un point. puis ici, nous allons faire appel à notre input type tel qui permet d'écrire un numéro de téléphone. Ici, pour aider l'utilisateur à insérer des informations sur les inputs, il est préférable d'ajouter un attribut placeholder et qui permet d'indiquer ce que l'utilisateur devra insérer sur son input. Et voilà, une fois qu'on écrit tout ce qui se trouve sur le placeholder va être supprimé. On aimerait maintenant donner la main à l'utilisateur afin de cocher le nombre d'expériences. Pour cette raison, nous avons créé un input type checkbox. Ensuite, on renseigne les labels qui correspondent à chaque input type checkbox. Si on aimerait choisir par défaut un input, donc il suffit d'ajouter check comme option. Vous voyez, il est choisi par défaut. La même chose pour la liste déroulante. Si on aimerait qu'une option soit choisie par défaut, il suffit d'ajouter selected. Maintenant, on aimerait que notre contenu soit très bien présenté. Du coup, nous allons ajouter ce qu'on appelle les fill sets. qui sont des conteneurs et qui permettent d'avoir un contenu très bien organisé grâce aux légendes et qui ont comme rôle de donner un titre à notre fill set. Nous allons ajouter tout en haut, après l'ouverture de la balise fill set, une balise légende dans laquelle nous allons écrire information personnelle. Donc, nous allons regrouper le nom, prénom, email et téléphone sur un fill set qui aura comme légende information personnelle. On va faire pareil pour post-souhaiter nombre d'expériences. Nous allons appeler notre légende métier. Et toujours les annotations afin d'avoir un contenu qui est très bien organisé. Et voilà qu'est-ce que ça donne sur notre page. Pour pouvoir soumettre notre formulaire, nous aurons besoin d'un input type submit qui permet d'envoyer les informations. et qui aura comme value envoyé. Vous pouvez avoir une idée des types inputs ici sur VS Code. et vous pouvez bien sûr tester ce que nous n'avons pas pu faire ici sur cette vidéo. Les inputs, comme vous pouvez distinguer, il s'agit de balises orphelines. Donc, il n'y a pas de fermeture pour les inputs. Après le téléphone, on aimerait tester un input type password afin de vous montrer comment ça va s'afficher sur notre page. Et voilà, le contenu est secret. Et voilà, le input est bien secret. On aimerait ajouter maintenant l'attribut required qui permet d'obliger l'utilisateur à remplir un input. Donc ici, si on actualise et qu'on clique sur le bouton envoyer, du coup vous voyez un message indiquant que l'utilisateur doit au préalable renseigner ce champ. Une fois que c'est fait, si on clique maintenant sur envoyer, nous n'aurons pas de message. De préférence, mettre required pour tous les inputs, ici, qui doivent être fournis par l'utilisateur. Le required n'est pas obligatoire pour le select et pour le checkbox puisque nous avons déjà des valeurs qui seront choisies par défaut. Ici, il est possible d'ajouter un attribut pattern pour notre type téléphone. qui permet à l'utilisateur de suivre un certain modèle pour écrire son numéro de téléphone. Donc ici, on va écrire les expressions régulières que nous avons déjà vues sur la formation en Python. Donc ici, nous aurons besoin des numéros composés de deux numéros 0 et 9 et chaque deux numéros seront séparés par des tirets et O. En totalité, nous aurons 10 numéros. Pour aider l'utilisateur à bien insérer le format, nous allons le mettre sur place folder. Comme ça, il pourra suivre le format indiqué sur notre pattern. Si on ajoute, par exemple, un output nom disabled, du coup, on ne pourra pas insérer du contenu. Ça va être désactivé. Et vers la fin, nous aimerions ajouter un texte area pour vous montrer son utilité. Si vous avez besoin d'écrire du texte, il faudrait penser à utiliser cette balise. Il est aussi possible d'ajouter un place folder afin d'inciter l'utilisateur à écrire un texte. Un message. Maintenant, on aimerait donner ici 10 lignes. Et voilà qu'est-ce que ça donne sur notre page. Donc, c'est ça l'essentiel pour l'utilisation des formulaires en HTML. Et maintenant, nous allons consacrer ces dernières parties afin de découvrir quelques éléments essentiels pour structurer notre page HTML. Alors déjà, si vous cherchez sur Google Structure HTML, vous allez en trouver plusieurs. Ces éléments sémantiques ont été ajoutés à la version 5 du HTML parmi lesquels vous trouvez la balise header et dans lequel on met l'entête de notre contenu de body et qui pourrait avoir comme contenu la barre de navigation, le logo ainsi qu'un diaporama ou slideshow. Par la suite, vous aurez la balise main dans laquelle on met le contenu principal. Dans notre cas, nous avons ici un article que nous allons rédiger. Et par la suite, nous allons mettre des éléments sides à l'intérieur d'une balise section. Et vers la fin, vous trouvez le footer dont le contenu est le pied de notre page. Donc ici, nous allons insérer une image comme exemple de notre logo qui est contenu sur le dossier image. Et puis, la barre de navigation, elle va contenir des liens vers les pages de notre site web. Nous allons mettre à titre d'exemple 4 liens. Ensuite, sur la balise principal article, nous allons mettre un titre H1 qui sera le titre H1 unique de notre page. Ensuite, on pourra mettre ici des sous-articles et qui auront qu'en titre DH2. L'article pourrait avoir un header et un footer. Sur l'élément side, vous pouvez mettre les liens de vos sources, ou bien la publicité, ou bien aussi des liens vers les réseaux sociaux. Nous avons ici présenté la publicité juste par une image. Et ici, dans l'élément side, vous pouvez mettre ici des liens vers les réseaux sociaux, à savoir Facebook, Instagram et Google+. Et vers la fin, sur le footer, vous pouvez bien sûr mettre le copyright ainsi que l'auteur de la page. Vous pouvez d'ailleurs trouver plusieurs modèles, comme je vous ai montré depuis le début de cette partie. Il y a plusieurs modèles de la structure HTML pour une page. Et voilà le rendu. Pour que le contenu soit pertinent, il est indispensable d'ajouter du code. Si cette vidéo touche à sa fin, pour m'encourager davantage à créer du contenu, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche et de partager le contenu avec vos amis. Je vous dis à très bientôt.